... ...estimation du résultat du premier tour de l'élection présidentielle. En fait, Jacques Dirac, 20% des voix, énorme surprise, Jean-Marie Le Pen semble devoir être le second avec 10-16% des voix. En fait, il y a une double idée. C'est qu'à la fois, on a le sentiment que notre génération a subi depuis 10 ans les agressions de la droite. On a connu le Pen au second tour et puis après Sarkozy, une droite complètement décomplexée. Et on sait qu'on croit que la politique peut faire autre chose. Et on veut que la joie se réveille à la politique pour imposer, dans un rapport de force, une renouveau des idées, des réponses de gauche, une gauche en conquête. C'est un premier point. Et par ailleurs, on pense que la gauche doit se réveiller parce que précisément, elle est un peu acculée dans le ring depuis 5 ou 10 ans. Et qu'il y a des vrais thèmes, des logements, l'emploi, la santé, la dégradation de la santé est monstrueuse. Sur le vivre ensemble, les réponses de la gauche sont aussi très différentes de celles de la droite et sont des réponses qui pacifient au lieu de diviser. On pense que la gauche doit se réveiller. Donc on a cette double exigence de vouloir réveiller la jeunesse et nous-mêmes être des jeunes qui se réveillons à la politique et à l'action collective. Ce qui est un peu plus, on continue à croire l'action collective, mais réellement, demander de la gauche un discours en conquête, un discours de bataille culturelle, contre une droite qui n'hésite pas à marteler par des petites phrases et par des lois monstrueuses, une division par communauté, une division par classe sociale. Merci. 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 Merci.